Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller dans le mode créatif de Fortnite et ensuite, il faudra interagir avec les deux failles que vous voyez juste ici. Donc interagissez bien avec ces failles-là et pas d'autres, sinon vous allez galérer. Alors ensuite, quand vous êtes devant ces failles, vous allez sur le pad de gauche et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Voilà, ensuite vous acceptez, vous validez. Ensuite maintenant, sur le deuxième pad, vous allez noter le code 9, 3, 3, 2, 9, 4, 5, 3, 7, 2, 0, 8. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Donc maintenant que vous avez validé les deux codes, vous allez rentrer dans l'île de gauche, donc l'île God Mode. Et dans cette île, vous allez prendre le poisson ombre qui est juste ici et les pièces qui sont juste ici. Voilà, voilà. Ensuite, vous passez dans la faille God Mode. Et là, ça va vous renvoyer à l'accueil du mode créatif. Donc là, vous attendez de réapparaître. Et quand vous êtes dans le mode créatif, donc dans l'accueil, vous allez appuyer deux fois sur X pour voler. Ensuite, quand vous voler, ce que vous allez faire, c'est passer au-dessus de cette faille-là. Donc vous montez avec X et vous avancez pour passer au-dessus. Et là, vous allez voir qu'il y a un mur orange. Il va falloir passer au-dessus en appuyant sur X, en maintenant X. Ensuite, quand vous êtes au-dessus, vous pourrez remarquer qu'en haut à droite de votre écran, sur la mini-carte, votre personnage est en train d'avancer. Donc vous arrêtez de monter en l'air. Et là, vous allez vous repérer avec les deux îles qu'il y a aux horizons. Et en fait, vous allez tout simplement viser le milieu des deux îles. Et ensuite, vous allez avancer tout droit jusqu'à temps de voir apparaître une île. Donc voilà, l'île, elle est juste là. Quand l'île apparaît, vous pouvez déjà vous diriger vers le centre de l'île. Et là, normalement, il faut monter un peu plus parce que regardez, la construction, elle est en hauteur. Donc là, il faut être au-dessus du cube que vous voyez. Et là, il faut aller au-dessus de la construction juste ici. Donc ensuite, vous arrêtez de voler en appuyant deux fois sur X. Vous allez prendre votre poisson parce qu'en fait, il y a un mur, un plafond invisible. Donc pour passer à travers, vous allez utiliser votre poisson ombre. Ensuite, vous appuyez sur traverser pour passer à travers. Vous maintenez R1 pour quitter l'ombre. Et quand vous avez quitté l'ombre, ce que vous faites, c'est que vous allez faire une petite danse, tout simplement pour faire tomber des pièces et des poissons. Quand ceci est fait, vous allez appuyer sur Options. Vous allez aller dans vos paramètres menu et vous allez faire Réapparaître. Donc là, vous appliquez pour accepter. Donc là, vous allez réapparaître. Vous attendez la réapparition. Pendant la réapparition, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Triangle et supprimer le code créateur et mettre SCM. Ensuite, valider. Merde de me, SCV. Vous mettez SCM. Vous validez et vous acceptez. Comme ça, vous mettez mon code créateur dans la boutique de Fortnite et vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui le font. Donc voilà. Maintenant, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez les pièces ici. Voilà. Et ensuite, vous sautez dans le trou. En fait, non. Il n'y avait même pas besoin de sauter dans le trou. En fait, je suis trop bête. Mais non, je suis bête. En fait, il n'y a pas besoin de sauter dans le trou. Donc, si vous sautez dans le trou comme moi et que vous faites une erreur, vous réapparaissez. Vous appuyez sur Triangle pour réapparaître. Vous êtes dans vos paramètres menu. Vous faites réapparition. Donc là, normalement, il n'y avait pas besoin parce que les pièces étaient spoon en haut. Après, si maintenant, les pièces que vous allez poser ici disparaissent trop rapidement, ce que vous faites, c'est que vous les placez en dessous. Parce que normalement, il faut les placer en dessous. Mais moi, j'ai réussi à les placer ici et les récupérer ici. Mais logiquement, dans la vidéo que j'ai vue, le mec, il les pose en dessous. Et il va les récupérer en dessous. Donc là, j'ai pu les récupérer ici. Donc, tant mieux. Après, quand vous avez vos pièces, vous avez un million de pièces. Et regardez, il y a des distributeurs. Donc là, je vais essayer tous les distributeurs pour voir combien d'XP je gagne. Là, je gagne 420. Ici, je gagne 424. Ici, je gagne... Ah, merde, j'ai appuyé trop vite. Je ne sais pas combien j'ai gagné. Ici, je gagne 322. Donc, pour l'instant, c'est celui-là. Celui-là, le meilleur. Celui-là, 432. Donc, c'est celui-là, le meilleur. Maintenant, on va tester toutes les machines. Vous testez. Voir lequel est le meilleur. Le plus rentable. Pourquoi je ne peux pas appuyer là, mon frère ? Oh là là, 613. OK. Après, je vais vous montrer comment vous allez gagner en illimité des XP. Ça va être ouf. Là, je gagne combien ? 300. Donc là, c'est celui-là, le meilleur. C'est bon. Ici, je gagne combien ? 420. Ici, je gagne combien ? 338. Merde, j'ai été trop vite. Ici, je gagne combien ? 346. Ici, 220. Alors ici, combien là ? 418. 437. Et 471. Donc, le meilleur, la meilleure machine pour moi. Après, c'est uniquement pour moi. Peut-être que vous, ce ne sera pas la même machine que moi, la meilleure. Donc, essayez-les toutes. Et ensuite, vous allez vers la machine où vous gagnez le plus d'XP. Et vous allez appuyer carré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez tout le temps spammer carré, carré, carré pour gagner des XP en illimité. Regardez. Donc là, bien entendu, il faut le temps de l'animation. Mais je vais gagner tout le temps 613 XP. Alors, il faut savoir que moi, je gagne 613 XP. Mais c'est possible que vous, vous gagnez genre 1000 XP, 2000 XP, 5000 XP, 10 000 XP. Après, j'ai vu un mec dans un commentaire. J'avais présenté un glitch que Valanchon et Johnny, ils ont trouvé. Le mec, dans le commentaire, alors je ne sais pas s'il dit du fake. Il n'a pas l'air de dire du fake parce qu'il a mis plusieurs commentaires précédents. Et que ça n'a pas l'air d'être du fake. Ça n'a pas l'air d'être un abonné qui mito. Et bien, vous savez combien il m'a dit ? Il m'a dit que dans le glitch que j'avais présenté avec mes potos, il gagnait 645 000 XP quand il appuie la première fois sur carré à la machine. il a gagné, pas sur ce glitch là, mais sur un autre, il a gagné 645 000 XP en un seul clic. Donc ça veut dire que le mec, il s'est pris 9 niveaux en un seul clic. Alors je me dis, mais c'est what the fuck quoi, tu vois ? Comment c'est possible ? Surtout que Fortnite, il a mis un plafond temporaire sur le mode créatif qu'on ne peut pas gagner plus de 4 niveaux. Par contre, donc logiquement, il ne devrait pas gagner autant. Mais il y a des personnes, ils ne sont pas plafonnés. Ils n'ont pas de plafond, c'est un truc de fou. Moi, j'ai une pote, elle a monté 200 levels en 2 heures, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est complètement random. Vous, ça se tombe, vous allez gagner 50 000 XP rien qu'en appuyant une fois sur carré. Donc c'est complètement aléatoire. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Vous avez beaucoup d'XP, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, tant pis. Là, regardez, je vais juste faire un petit test. Combien d'XP je vais gagner en 10 secondes ? Donc dans 3, 2, 1... Vas-y, j'appuie, 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 j'appuie. Donc là, 613. 1200. 1800. 2400. 3000. 3000 XP. 3600 XP en 10 secondes, les mecs. 3600 XP en 10 secondes. Et il faut savoir que ce compte, je le fais monter. Enfin, j'utilise beaucoup de glitchs. Donc je suis sûr que vous pouvez gagner au moins 10 000 XP par seconde. Je suis sûr que si vous êtes un nouveau joueur facile, franchement facile, vous faites 10 000 XP par seconde. En 10 secondes. Ça veut dire qu'en 60 secondes, vous faites 60 000 XP en 60 secondes. 10 000 XP en 10 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais, donc 50 000... 50-60 000 XP par minute, les mecs. 50-60 000 XP par minute, c'est super, super rentable. Et ça se trouve que vous allez gagner encore plus que 50 000 XP par minute. Donc voilà. Faut juste test. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Parce que là, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur SCM dans la boutique, les potos. Merci les BG. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501